Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour les gâteaux ! Regardez bien ! Didou, tu as vu comme je suis légère ! Moi aussi je sais sauter à pieds joints ! Oh non ! C'est normal Didou ! Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque ! Trop lourd ! Oh mais attends loco ! Je connais un endroit où je serai moins lourd ! Un endroit où tu seras moins lourd ? Où ça ? Là-haut ! Les amis, vous voyez quoi là-haut ? La lune ! Mais Didou, tu veux aller sur la lune ? Mais pourquoi ? Tu vas voir ! Sur la lune, on pourra faire des bons extraordinaires ! Mais c'est trop loin ! Oui, mais je sais comment y aller ! Attends-moi, je reviens ! Aller sur la lune ? Quelle idée ! Je me demande si Didou n'est pas déjà... Dans la lune ! Tu vas m'aider à dessiner une fusée ! Une fusée ? Mais je ne sais pas dessiner une fusée Didou ! Mais c'est très facile ! Tu vas voir ! D'abord, tu fais un trait ! Comme ça ! Et deux petits traits, comme ça ! Il lui manque quelque chose pour voler ! Quelque chose que tu as sur toi, Yoko ! Oh oui ! Des antennes ! Mais non ! Des ailes, voyons ! Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté ! Et une aile ! Et une deuxième aile ! Et maintenant, on va... Monter à bord ! Pas encore, Yoko ! Il faut dessiner la cabine comme un œuf ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Monter à bord ! Colorier la fusée ! Eh Yoko ! Tu veux t'en occuper ? Oui ! Je vais la colorier en rouge ! Eh les amis ! Elle est jolie notre fusée ! Oui ! Très jolie ! Alors Yoko ! Qu'est-ce que tu attends ? Bah ! Pour quoi faire ? Pour monter à bord ! Youpi ! J'y vais ! Eh ! Les amis ! Vous donnez le départ ! D'accord ? D'accord ! 3, 2, 1... D'accord ! D'accord ! 3, 2, 1... D'accord ! Youpi ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ça ne fonctionne plus ! C'est normal Yoko ! Sur la lune, il n'y a pas d'air ! Voilà pourquoi tu ne peux pas voler ! Mais par contre, tu peux sauter ! Waouh ! Sauter ! Très très haut ! Et hop ! Tu crois que je peux y arriver moi aussi ? Mais bien sûr ! Allez Yoko ! N'aie pas peur ! Allez Yoko ! Allez Yoko ! Youpi ! Youpi ! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites ? Oui ! Et regarde celles-là ! En arrière ! Et hop là ! Hourra ! J'arrive ! Youpi ! Nous sommes de vrais acrobates ! Oh Didou ! Il y a une autre lune toute bleue dans le ciel ! C'est la Terre ! Et de loin, elle parait bleue ! Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre ! Oh ! Je comprends ! Comment on va rentrer Didou ? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical ! Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs ! Tu ajoutes une aile de chaque côté ! En forme de croissant ! Et ensuite, tu dessines la cabine ! Pour finir, tu peux la colorier de toutes les couleurs ! Et voilà ! Ta belle fusée est prête pour voyager dans l'espace ! Rendez-vous sur la Terre, les amis ! Pour voyager nous ! Pour voyager nous ! Didou, et si on s'installe ici ? Très bien, Yoko ! C'est très calme ! L'endroit parfait pour pêcher ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, Didou ! Bonjour, les amis ! Didou et moi, on va attraper un poisson au moins grand comme ça ! Ou même comme ça ! Vous aimez pêcher, les amis ? Oh oui, Yoko ! Mais pour pêcher, il ne faut pas faire trop de bruit ! Oui, oui, bien sûr ! On ne dira plus rien ! Promis ! Promis, Yoko ! Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là là, que je suis maladroit ! Tenez, monsieur le castor, c'est à vous ! Oh merci ! Je ramasse du bois pour construire ma hutte là-bas ! Au milieu du lac ? Oui ! Nous les castors nous aimons avoir les pattes dans l'eau ! C'est bien mais nous on est en train de pêcher ! Alors euh... Chut ! Ah ! Je comprends ! Ne vous en faites pas, je ne ferai plus de bruit ! Oh là là ! Mais que je suis maladroit ! Oh là 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 ! Mais Didou, ça ne va pas du tout ! Ce castor va faire fuir tous nos poissons ! Et si on l'aidait à transporter ces rondins ? Comme ça, on pourrait pêcher tranquillement ! D'accord, Didou ! Monsieur le castor, ce qu'il vous faut, c'est un bateau pour transporter les rondins ! Un bateau, mais il n'y a pas assez de profondeur pour naviguer ! Mon bateau peut naviguer dans des eaux peu profondes car c'est un hydroglisseur ! Un hydroglisseur ! A quoi ça ressemble ? Tu vas voir ! Vous voulez dessiner un hydroglisseur avec nous les amis ? Oui ! Pour dessiner un hydroglisseur, je commence par le coussin ! Un long rectangle avec les deux côtés arrondis ! Et moi, je fais les petits traits à l'intérieur du coussin ! Ensuite, je dessine la cabine ! Un trait arrondi, puis je redescends ! Je fais un long trait droit, puis un grand rectangle à l'arrière ! Ensuite, je fais le dossier du siège et le volant pour conduire ! Et comment il avance ton hydroglisseur ? Grâce à l'hélice ! À l'arrière de la cabine, je fais la moitié d'un rond et deux petits rectangles arrondis où ? Je vais t'aider ! Un et deux ! Bravo Yoko ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier ! Et voilà ! Oh, comme il est chouette ! Je parie que tu es rapide ! Oui, mais n'oublie pas tes rondins ! Ça y est ! Tout est chargé ! Tu vas pouvoir terminer ta hutte ! Merci les amis ! Au revoir ! Et bonne chance ! Youpi ! On peut pêcher maintenant ! Oui, Youko ! Mais souviens-toi ! Chut ! Mais oui ! Il ne faut pas faire de bruit ! Bien sûr ! Je l'avais oublié ! Salut les amis ! Je reviens chercher du bois ! Encore du bois ? Mais pourquoi ? Cet hydroglisseur est tellement pratique que j'ai décidé de me construire une hutte encore plus grande ! Tiens, tiens ! Ça ira ? Oh, merci, c'est gentil ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ? C'est bien ça qu'il a dit, Didou ? Oui, je crois qu'il va revenir Mais Didou, ça veut dire qu'on ne pourra jamais pêcher tranquillement Mais si ! À condition d'aller dans un endroit plus calme ! Pour dessiner un hydroglisseur, tu commences par faire un long rectangle avec les deux côtés arrondis À l'intérieur, tu traces des petits traits C'est le coussin qui permet à l'hydroglisseur de glisser très vite sur l'eau ! Puis, à l'avant du coussin, tu fais un trait arrondi Tu redescends, puis un long trait tout droit Et à l'arrière, tu ajoutes un grand rectangle Tu ajoutes le siège Sans oublier le volant ! Tu fais la moitié d'un rond et d'un petit rectangle arrondi au bout C'est l'hélice pour faire avancer l'hydroglisseur Ensuite, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux Youpi ! En route pour la pêche ! Toi tu construis ta hutte et nous on va pêcher plus loin ! Bye bye ! Si tu veux dessiner un hydroglisseur, à toi de jouer ! À bientôt les amis ! Au revoir Zidou ! Au revoir Yoko ! Viens voir Yoko ! Il y a des poissons magnifiques ! Zidou ! Je ne vois rien ! Ah ! Vous êtes là ? Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Didou et moi, on fait de la plongée ! Yoko, Yoko ! Il y a deux poissons rouges et jaunes, juste là ! Ça va Yoko ? Aussi cool ça ! Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver ! C'est pas possible Didou, à chaque fois j'ai plein d'eau dans mon masque ! Je ne pourrai jamais voir les beaux poissons ! J'ai une idée Yoko ! Ne bouge pas, je reviens ! Vous aimez voir de beaux poissons vous ? Oh oui Yoko ! Merrière toi Yoko ! Oh non ! Yoko ! Yoko ! Pourquoi tu vois les beaux poissons sous l'eau ? Je vais dessiner un bâtiscaf ! Youpi ! Un bati... Euh... un bata... Un bati quoi ? Un bâtiscaf ? C'est comme un sous-marin ! Tu vas voir ! Les amis, vous voulez dessiner un sous-marin avec nous ? Oui ! Alors c'est parti ! Pour dessiner un sous-marin, je commence par faire sa coque ! Un ovale très allongé ! C'est là que nous nous installerons pour observer les poissons ! Et Didou, pour voir les poissons, il faut une fenêtre, non ? Bien sûr ! Sauf que sur les sous-marins, cela s'appelle un hublot ! Je dessine deux hublots ronds ! Un gros rond avec un petit rond dedans ! À moi, à moi ! Je fais le deuxième hublot ! Parfait ! Et maintenant, je dessine le kiosque ! Le quoi ? Le kiosque ! C'est un abri pour naviguer quand le sous-marin ne plonge pas ! Tu fais comme une bosse sur la coque ! Voilà ! Il ne reste plus qu'à dessiner le gouvernail ! Le quoi ? Le gouvernail ! Ça permet de diriger le sous-marin ! Je dessine un rectangle ! Et maintenant, il reste l'hélice ! Je fais un petit rond derrière la coque et deux ovales de chaque côté ! Ça, je sais ce que c'est ! Et ça tourne très vite ! Et ça fait avancer les bateaux, les avions, les hélicoptères ! Bravo, Yoko ! Tu en sais des choses ! C'est que je suis savante ! Et maintenant, il faut... Le colorier ! Waouh ! Il est beau ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bravo, Yoko ! Maintenant, on peut monter à bord ! C'est parti ! Paré pour l'immersion ? Paré ! Ça veut dire quoi, immersion ? Ça veut dire qu'on va plonger ! Youpi ! Regarde, Didou, regarde ! Il y a un poisson bleu ! Un rouge ! Un vert ! Va à droite ! Non, va à gauche ! Il faut suivre celui-là ! Non, celui-ci ! Oh ! Pas là-bas ! Non, reste ici ! Du coup, si j'en dessiné un, pour toi toute seule, tu pourrais aller où tu veux ! Tu ferais ça, Didou ? Oh oui ! Pour dessiner un sous-marin, tu commences par faire sa coque ! Un ovale très allongé ! Et si tu veux voir les beaux poissons, tu dessines deux dublots tout ronds ! Pour dessiner le kiosque, tu fais comme une bosse sur la coque ! Ensuite, tu dessines un rectangle pour le couvernail ! Et maintenant, il reste l'hélice ! Tu dessines un rond au bout de la coque et deux ovales de chaque côté ! Et après, tu peux le colorier comme tu veux ! Coucou ! Coucou ! Oh ! Les beaux poissons ! Regarde quoi ! Un gaufin ! Une pieuvre ! Un poisson perroquet ! Un poisson lune ! Bravo Didou ! Tu en connais les poissons ! Hé ! Et moi aussi je connais les poissons ! Là ! Un poisson bleu ! Un vert ! Un jaune ! Et maintenant, si tu veux dessiner un sous-marin ? Pour aller voir tous les poissons ! À toi de jouer ! À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour Didou ! Bonjour les amis ! Où sont passés les célèbres corsaires ? Où sont passés les pirates ? Yoko, tu entends ? Où sont passés les pirates ? Où sont passés les pirates ? C'est les célèbres sur terre ! Où sont cachés nos trésors sur terre ! Bonjour ! Quelle belle chanson ! Je m'appelle Didou et c'est mon ami Yoko ! Nestor le Borgne ! Pour vous servir ! J'ai été le fidèle compagnon du capitaine Barbe Noir ! Barbe Noir ! C'est la vérité Moussaillon ! Quelles aventures nous avons vécu ensemble ! Mais aujourd'hui, c'est fini ! Nestor, si tu veux, on peut jouer aux pirates avec toi ! Oh, merci ! Toi, tu seras le capitaine Didou, jambes de bois ! Et toi, euh, le moussaillon ! Non, non, non ! Moi aussi je veux être capitaine ! Je suis Yoko ! Euh, la rouge ! Mille sabords ! Un bateau ennemi à l'horizon ! Papa, il y a notre bateau ! Notre bateau ? Mais quel bateau ? Oui ! Il nous faut un bateau de... Pirates ! Ne bougez pas ! Je reviens ! Les amis, vous voulez chanter avec nous ? Oui ! Où sont passés les pirates des mers ? Où sont passés les célèbres corsaires ? Où sont passés les pirates des mers ? Où sont passés les célèbres corsaires ? Excellent, moussaillon ! Ça, c'est de la chanson ! Je ne m'appelle pas moussaillon, mais capitaine Yoko la rouge ! D'accord, moussaillon ! Me revoilà ! Pour dessiner un bateau de pirates, je commence par la coque. La moitié d'un rond que je ferme. Oui ! Il nous faut une bonne coque pour affronter les pires tempêtes ! Maintenant, je trace des traits horizontaux pour faire les planches de poids. Ensuite, je fais des ronds sur la coque. Un, deux, trois et quatre ! Et d'où va-t-on diriger le bateau ? Du pont arrière ! C'est un rectangle, comme ça ! N'oublions pas que notre bateau doit avoir belle allure ! Alors, je dessine un triangle allongé à l'avant du bateau. Ha ha ! Moussaillon, admire comme notre... Je ne suis pas moussaillon ! Mais, capitaine Yoko la... Rouge ! Compris ? D'accord, moussaillon ! Maintenant, je fais un petit rectangle pour faire le bas du mât. La coque, le pont, la proue, le mât ! Mouble ! J'oublie quelque chose ! Moi, je sais ! La voile ! Bravo, capitaine Yoko la mousse ! Pour dessiner la voile, je fais un grand rectangle arrondi sur les côtés. Mille sabores ! Voilà une voile qui nous conduira jusqu'au bout du monde ! Moi, je dessine le haut du mât avec un petit rectangle. Il ne reste plus qu'à le... Colorié ! Oh ! Le ! C'est le même bateau que celui de Barbe Noire ! Alors, qui sont les drapeaux de pirates ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! OURA ! On va appeler notre bateau le... Père Roquet des Mers ! Non ! Le Yuko des Mers ! J'ai dit, Père Roquet des Mers ! Non ! Le Yuko des Mers ! Attendez ! J'ai une idée pour mettre tout le monde d'accord Pour dessiner un bateau de pirate, tu commences par faire la moitié d'un rond que tu refermes C'est la coque ! Tu traces des longs traits pour faire les planches de bois Tu ajoutes 4 ronds pour les ouvertures sur le pont Ensuite, tu dessines un rectangle pour faire le pont arrière Et à l'avant du bateau, tu ajoutes un triangle allongé Maintenant, tu dessines un petit rectangle pour faire le bas du mât Et un grand rectangle arrondi sur les côtés pour faire la voile Et n'oublie pas de faire le haut du mât Il ne reste plus qu'à le colorier Youpi ! Les amis, je vous présente mon bateau Le Yoko des Mers, le bateau le plus rapide C'est ce que l'on va voir Et maintenant, si tu veux dessiner un bateau de pirates, à toi de jouer ! Au revoir mes amis ! Au revoir Didou ! Au revoir Yoko ! Au revoir Nestor ! Au revoir Moussaillon ! En avant ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour Sophie ! Bonjour les amis ! Yoko, qu'est-ce qu'il fait Didou ? Maman m'a promis une tarte aux pommes si j'entasse toutes les feuilles Une tarte aux pommes ? Moi aussi j'en veux ! Je vais t'aider ! Moi aussi ! C'est ma feuille ! Non ! C'est la mienne ! C'est ma feuille ! Arrêtez de vous disputer ! Regardez tout ce qu'il faut ramasser ! Ah d'accord ! Pour toi Yoko ! Et pour toi Sophie ! C'est moi la plus rapide ! Zou ! Non ! C'est moi ! J'aurai le droit à une plus grosse part de tarte ! Attention ! Vous perdez tout ! Ma feuille ! Ouch ! Oh là là ! Je sais ce qu'il me reste à faire ! Je vais dessiner une... Tarte aux pommes ! Non ! C'est un objet qui sert à transporter de la terre ou des feuilles ! Une brouh... Une brouhette ! Mais bien sûr ! Une brouhette ! Bravo ! Ne bougez pas ! Je reviens ! Miam, miam, miam ! Quand on aura fini, devinez qui va manger la bonne tarte aux pommes ! C'est moi ! Non ! Moi ! Non ! C'est moi ! C'est moi ! N'est-ce pas les amis ? Non ! Vous deux ! Me voilà ! Et aussi du doux ! Pour dessiner une brouhette, je commence par un petit rectangle penché. C'est le châssis ! Il sert à tenir la roue ! Je m'en occupe ! Un grand rond et un peu petit à l'intérieur ! Bravo, Yoko ! Puis, je fais la caisse de la brouhette. Un triangle un peu arrondi, puis au-dessus, un autre triangle arrondi. Et je relis les deux triangles par deux traits. Mais Dudou, comment on pousse la brouhette ? Avec des poignées. Je fais deux longs rectangles. Un... Et deux ! Et j'ajoute aussi deux petits rectangles en dessous pour les pieds. Elle a des pieds, la brouhette ? Elle a des pieds, la brouhette ? Bien sûr ! Quand on a fini de pousser la brouhette, On la pose sur ses pieds. Comme ça, elle tient toute seule. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier ! À moi ! Non ! À moi ! Et voilà ! Notre brouhette est terminée ! Chargement des feuilles ! Et voilà ! Attendez, je vais les aplatir. Comme ça, on ne va pas en perdre. C'est parti ! Vous avez vu les amis ? On dirait un tram. Un trampoline ! Et maintenant, on bascule la brouhette ! Mission accomplie ! C'est à moi de conduire la brouhette ! Non ! À moi ! Elle est trop grande pour toi, Yoko ! Mais moi aussi, je veux pousser une brouhette ! Ne t'inquiète pas, Yoko ! Je ne t'oublie pas ! Pour dessiner une brouhette, tu commences par dessiner un petit rectangle penché. C'est le châssis ! C'est le châssis ! Au bout du châssis, tu dessines la roue. Puis tu fais un triangle un peu arrondi, un autre triangle arrondi au-dessus, et tu les relis par deux traits. C'est la caisse de la brouhette ! Ensuite, tu traces deux longs rectangles pour faire les poignets. Sans oublier deux petits rectangles en dessous pour faire les pieds. Et après, tu peux la colorier comme tu veux ! Youpi ! J'ai ma brouhette ! On fait la course, Sophie ? D'accord, Yoko ! La première arrivée aura la plus grande part de tarte. Un, deux, trois ! Partez ! Bravo ! Bravo, les enfants ! Qui veut de la tarte aux pommes ? Nous ! Youpi ! Et maintenant, si tu veux dessiner une brouhette, à toi de jouer ! C'est bon la tarte aux pommes ! Au revoir, les amis ! Au revoir, Didou ! Au revoir, Yoko ! Au revoir, Sophie ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Didou ! Bonjour, les gâteaux ! Regardez bien ! Didou, tu as vu comme je suis légère ! Moi aussi, je sais sauter à pieds joints ! Oh non ! C'est normal, Didou ! Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque ! Trop lourd ! Oh mais attends, Yoko ! Je connais un endroit où je serai moins lourd ! Un endroit où tu serai moins lourd ! Où ça ? Là-haut ! Là-haut ! Les amis, vous voyez quoi là-haut ? La lune ! Mais Didou, tu veux aller sur la lune ? Mais pourquoi ? Tu vas voir, sur la lune, on pourra faire des bons extraordinaires ! Mais c'est trop loin ! Oui, mais je sais comment y aller ! Attends-moi, je reviens ! Aller sur la lune ? Quelle idée ! Je me demande si Didou n'est pas déjà… Dans la lune ! Tu vas m'aider à dessiner une fusée ! Une fusée ? Mais je ne sais pas dessiner une fusée, Didou ! Mais c'est très facile ! Tu vas voir ! D'abord, tu fais un trait ! Comme ça ! Et deux petits traits, comme ça ! Il lui manque quelque chose pour voler ! Quelque chose que tu as sur toi, Yoko ! Oh oui ! Des antennes ! Mais non ! Des ailes, voyons ! Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté ! Et une aile ! Et une deuxième aile ! Et maintenant, on va… Monter à bord ! Pas encore, Yoko ! Il faut dessiner la cabine comme un œuf ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à… Monter à bord ! Colorier la fusée ! Et Yoko, tu veux t'en occuper ? Oui ! Je vais la colorier en rouge ! Et les amis, elle est jolie notre fusée ! Oui ! Très jolie ! Alors, Yoko, qu'est-ce que tu attends ? Bah, pour quoi faire ? Pour monter à bord ! Youpi ! J'y vais ! Hé ! Les amis, vous donnez le départ ! D'accord ? D'accord ! 3, 2, 1… D'accord ! 3, 2, 1… D'accord ! Dans la lune ! Il n'y a pas d'air ! Voilà pourquoi tu ne peux pas voler ! Mais par contre, tu peux sauter ! Waouh ! Sauter ! Très, très haut ! Et hop ! Tu crois que je peux y arriver, moi aussi ? Mais bien sûr ! Allez, Yoko ! N'aie pas peur ! Allez, Yoko ! Allez, Yoko ! Youpi ! Youpi ! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites ? Oui ! Et regarde celle-là ! En arrière ! Et hop là ! Hourra ! J'arrive ! Youpi ! Nous sommes de vrais acrobates ! Oh, Didou ! Il y a une autre lune toute bleue dans le ciel ! C'est la Terre ! Et de loin, elle parie bleue ! Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre ! Oh ! Je comprends ! Comment on va rentrer, Didou ? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical. Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs. Tu ajoutes une aile de chaque côté. En forme de croissant. Et ensuite, tu dessines la cabine. Pour finir, tu peux la colorier de toutes les couleurs. Et voilà, ta belle fusée est prête pour voyager dans l'espace ! Rendez-vous sur la Terre, les amis ! Bon voyage, Didou ! Bon voyage, Yoko ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bien, mais nous, on est en train de pêcher. Alors... Chut ! Ah ! Je comprends. Ne vous en faites pas, je ne ferai plus de bruit. Ah là là ! Mais que je suis maladroit ! Ah là 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 ! Mais Didou, ça ne va pas du tout. Ce castor va faire fuir tous nos poissons. Et si on l'aidait à transporter ces rondins ? Comme ça, on pourrait pêcher tranquillement. D'accord, Didou. D'accord, Didou. Monsieur le castor, ce qu'il vous faut, c'est un bateau pour transporter les rondins. Un bateau ? Mais il n'y a pas assez de profondeur pour naviguer. Mon bateau peut naviguer dans des eaux peu profondes car c'est un hydroglisseur. Un hydroglisseur ? A quoi ça ressemble ? Tu vas voir. Vous voulez dessiner un hydroglisseur avec nous, les amis ? Oui ! Pour dessiner un hydroglisseur, je commence par le coussin. Un long rectangle avec les deux côtés arrondis. Et moi, je fais les petits traits à l'intérieur du coussin. Ensuite, je dessine la cabine. Un trait arrondi, puis je redescends, je fais un long trait droit, puis un grand rectangle à l'arrière. Ensuite, je fais le dossier du siège et le volant pour conduire. Et comment il avance ton hydroglisseur ? Grâce à l'hélice. À l'arrière de la cabine, je fais la moitié d'un rond et deux petits rectangles arrondis. Je vais t'aider. Un et deux. Bravo, Yoko ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier ! Et voilà ! Oh, comme il est chouette ! Je parie que tu es rapide ! Oui, mais n'oublie pas tes rondins ! Ça y est, tout est cherché. Tu vas pouvoir terminer ta hutte. Merci les amis ! Au revoir et bonne chance ! Youpi ! On peut pêcher maintenant ! Oui, Yoko, mais souviens-toi ! Mais oui, il ne faut pas faire de bruit ! Bien sûr, j'avais oublié ! Salut les amis ! Je reviens chercher du bois ! Encore du bois ? Mais pourquoi ? Cet hydroglisseur est tellement pratique que j'ai décidé de me construire une hutte encore plus grande ! Tiens, tiens ! Ça ira ? Oh, merci, c'est gentil ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ? C'est bien ça qu'il a dit, Didou ? Oui, je crois qu'il va revenir ! Mais Didou, ça veut dire qu'on ne pourra jamais pêcher tranquillement ! Mais si, à condition d'aller dans un endroit plus calme ! Pour dessiner un hydroglisseur, tu commences par faire un long rectangle avec les deux côtés arrondis ! À l'intérieur, tu traces des petits traits ! C'est le coussin qui permet à l'hydroglisseur de glisser très vite sur l'eau ! Puis, à l'avant du coussin, tu fais un trait arrondi, tu redescends, puis un long trait tout droit ! Et à l'arrière, tu ajoutes un grand rectangle ! Tu ajoutes le siège ! Sans oublier le volant ! Tu fais la moitié d'un rond et d'un petit rectangle arrondi au bout ! C'est l'hélice pour faire avancer l'hydroglisseur ! Ensuite, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux ! Youpi ! En route pour la pêche ! Toi tu construis ta hutte et nous on va pêcher plus loin ! Bye bye ! Si tu veux dessiner un hydroglisseur, à toi de jouer ! À bientôt les amis ! Au revoir Didou ! Au revoir Yoko ! Viens voir Yoko, il y a des poissons magnifiques ! Diadou, je ne vois rien ! Ah, vous êtes là ? Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Didou et moi, on fait de la plongée Yoko, Yoko Il y a deux poissons rouges et jaunes, juste là Ça va, Yoko ? Aussi goût ça Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver C'est pas possible, Didou A chaque fois, j'ai plein d'eau dans mon masque Je ne pourrai jamais voir le beau poisson J'ai une idée, Yoko Ne bouge pas Je reviens Vous aimez voir de beaux poissons, vous ? Oh oui, Yoko Viens à toi, Yoko Oh non ! Yoko Yoko Pourquoi tu vois les beaux poissons sous l'eau ? Je vais dessiner un bâtiscaf Youpi ! Un bati... Euh... un bata... Un bati quoi ? Un bâtiscaf ? C'est comme un sous-marin Tu vas voir Les amis, vous voulez dessiner un sous-marin avec nous ? Oui ! Alors c'est parti ! Pour dessiner un sous-marin, je commence par faire sa coque Un ovale très allongé C'est là que nous nous installerons pour observer les poissons Et Didou, pour voir les poissons, il faut une fenêtre, non ? Bien sûr ! Sauf que sur les sous-marins, cela s'appelle un hublot Je dessine deux hublots ronds Un gros rond avec un petit rond dedans À moi, à moi ! Je fais le deuxième hublot Parfait ! Et maintenant, je dessine le kiosque Le quoi ? Le kiosque, c'est un abri pour naviguer quand le sous-marin ne plonge pas Tu fais comme une bosse sur la coque Voilà ! Il ne reste plus qu'à dessiner le gouvernail Le quoi ? Le gouvernail ! Ça permet de diriger le sous-marin Je dessine un rectangle Et maintenant, il reste l'hélice Je fais un petit rond derrière la coque Et deux ovales de chaque côté Ça, je sais ce que c'est ! Il se tourne très vite et ça fait avancer les bateaux, les avions, les hélicoptères Bravo, Yoko ! Tu en sais des choses ! C'est que je suis savante ! Et maintenant, il faut... Le colorier ! Waouh ! Il est beau ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bravo, Yoko ! Maintenant, on peut monter à bord C'est parti ! Paré pour l'immersion ? Paré ! Euh, ça veut dire quoi, immersion ? Ça veut dire qu'on va plonger ! Youpi ! Regarde, Dido, regarde ! Y'a un poisson bleu ! Un rouge ! Un vert ! Va à droite ! Non, va à gauche ! Il faut suivre celui-là ! Non, celui-ci ! Oh ! Va là-bas ! Non, reste ici ! Du coup, si j'en dessinais un, pour toi toute seule Tu pourrais aller où tu veux ! Tu ferais ça, Dido ? Oh oui ! Pour dessiner un sous-marin, tu commences par faire sa coque Un ovale très allongé ! Et si tu veux voir les beaux poissons, tu dessines deux hublots tout ronds Pour dessiner le kiosque, tu fais comme une bosse sur la coque Ensuite, tu dessines un rectangle pour le couvernail Et maintenant, il reste l'hélice Tu dessines un rond au bout de la coque et deux ovales de chaque côté Et après, tu peux le colorier comme tu veux Coucou ! Oh ! Les beaux poissons ! Regarde quoi ! Un coffin ! Une pieuvre ! Un poisson perroquet ! Un poisson lune ! Bravo Dido ! Tu en connais les poissons ! Hé ! Et moi aussi je connais les poissons ! Là, un poisson bleu, un vert, un jaune Et maintenant, si tu veux dessiner un sous-marin ? Pour aller voir tous les poissons ! À toi de jouer ! À bientôt les amis ! À bientôt Dido ! À bientôt Yoko ! A bientôt ! Bonjour Dido ! Bonjour les gâteaux ! Bonjour mes amis ! Où sont passées les célèbres corsaires ? Où sont passées les pirates de mer ? On dirait une chanson de pirates Où sont cachés nos trésors sur terre Bonjour Quelle belle chanson Je m'appelle Didou et c'est mon ami Yoko Nestor le Borgne Pour vous servir J'ai été le fidèle compagnon du capitaine Barbe Noire Barbe Noire C'est la vérité, Moussaillon Quelles aventures nous avons vécues ensemble Mais aujourd'hui, c'est fini Nestor, si tu veux, on peut jouer aux pirates avec toi Oh merci, toi tu seras le capitaine Didou, jambes de bois Et toi, le Moussaillon Non, 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 moi aussi je veux être capitaine Je suis Yoko, la rouge Mille sabords Un bateau ennemi à l'horizon Appariez notre bateau Notre bateau ? Mais quel bateau ? Oui, il nous faut un bateau de... Pirates Ne bougez pas, je reviens Les amis, vous voulez chanter avec nous ? Où sont passés les pirates des mers ? Où sont passés les célèbres corsaires ? Où sont passés les pirates des mers ? Où sont passés les célèbres corsaires ? Excellent, Moussaillon Ça, c'est de la chanson Je ne m'appelle pas Moussaillon Mais capitaine Yoko, la rouge D'accord, Moussaillon Me revoilà Pour dessiner un bateau de pirates Je commence par la coque La moitié d'un rond que je ferme Oui, il nous faut une bonne coque Pour affronter les pirates en pète Maintenant, je trace des traits horizontaux Pour faire les planches de bois Ensuite, je fais des ronds sur la coque Un, deux, trois et quatre Et d'où va-t-on diriger le bateau ? Du pont arrière C'est un rectangle, comme ça N'oublions pas que notre bateau doit avoir belle allure Alors, je dessine un triangle allongé à l'avant du bateau Ha ha ! Moussaillon, admire comme notre... Je ne suis pas Moussaillon Mais capitaine Yoko, la rouge Compris ? D'accord, Moussaillon Maintenant, je fais un petit rectangle Pour faire le bas du mât La coque, le pont, la brou, le mât Mouble J'oublie quelque chose Moi, je sais La voile Bravo, capitaine Yoko, la rouge Pour dessiner la voile Je fais un grand rectangle arrondi sur les côtés Moussaillon, voilà une voile qui nous conduira jusqu'au bout du monde Moi, je dessine le haut du mât avec un petit rectangle Il ne reste plus qu'à le... Colorier Oh, le... C'est le même bateau que celui de barbe noire Alors, qui sent le drapeau de pirate ? Hourra ! On va appeler notre bateau le... Perroquet des mers Non, le Yoko des mers J'ai dit perroquet des mers Non, le Yoko des mers Attendez, j'ai une idée pour mettre tout le monde d'accord Pour dessiner un bateau de pirate Tu commences par faire la moitié d'un rond que tu refermes C'est la coque Tu traces des longs traits pour faire les planches de bois Tu ajoutes 4 ronds pour les ouvertures sur le pont Ensuite, tu dessines un rectangle pour faire le pont arrière Et à l'avant du bateau, tu ajoutes un triangle allongé Maintenant, tu dessines un petit rectangle pour faire le bas du mât Et un grand rectangle arrondi sur les côtés pour faire la voile Et n'oublie pas de faire le haut du mât Il ne reste plus qu'à le colorier Youpi ! Les amis, je vous présente mon bateau Le Yoko des mers, le bateau le plus rapide C'est ce que l'on va boire, Moussaillot Et maintenant, si tu veux dessiner un bateau de pirates, à toi de jouer Au revoir, mes amis ! Au revoir, Didou ! Au revoir, Youko ! Au revoir, Nesta ! Au revoir, Moussaillot ! En avant ! Bonjour, Didou ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, Sophie ! Bonjour, les amis ! Yoko, qu'est-ce qu'il fait, Didou ? Maman m'a promis une tarte aux pommes si j'entasse toutes les feuilles Une tarte aux pommes ? Moi aussi, j'en veux ! Je vais t'aider ! Moi aussi ! C'est ma feuille ! Non, c'est la mienne ! C'est ma feuille ! Arrêtez de vous disputer ! Regardez tout ce qu'il faut ramasser Ah, d'accord ! Pour toi, Yoko ! Et pour toi, Sophie ! C'est moi la plus rapide ! Zou ! Non, c'est moi ! J'aurai le droit à une plus grosse part de tarte Attention ! Vous perdez tout ! Ma feuille ! Oh là là ! Je sais ce qu'il me reste à faire Je vais dessiner une... Tarte aux pommes ! Non ! C'est un objet qui sert à transporter de la terre ou des feuilles Une broue ? Une brouette ! Mais bien sûr ! Une brouette ! Bravo ! Ne bougez pas ! Je reviens ! Miam, miam, miam ! Quand on aura fini, devinez qui va manger la bonne tarte aux pommes ? C'est moi ! Non ! Moi ! Non ! C'est moi ! C'est moi ! N'est-ce pas, les amis ? Non ! Vous deux ! Me voilà ! Et aussi du tout ! Pour dessiner une brouette, je commence par un petit rectangle penché C'est le châssis ! Il sert à tenir la roue ! Je m'en occupe ! Un grand rond et un peu petit à l'intérieur Bravo Yoko ! Puis je fais la caisse de la brouette Un triangle un peu arrondi Puis au-dessus, un autre triangle arrondi Et je relie les deux triangles par deux traits Mais Dudou, comment on pousse la brouette ? Avec des poignées Je fais deux longs rectangles Un et deux Et j'ajoute aussi deux petits rectangles en dessous pour les pieds Elle a des pieds, la brouette ? Bien sûr ! Quand on a fini de pousser la brouette, on la pose sur ses pieds Comme ça, elle tient toute seule Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier ! À moi ! Non ! À moi ! Et voilà ! Notre brouette est terminée ! Charge mon défaille ! Et voilà ! Attendez ! Je vais les aplatir ! Comme ça, on ne va pas en perdre ! C'est parti ! Vous avez vu les amis ? On dirait un tram ! Un tram-poli ! Et maintenant, on bascule la brouette ! Mission accomplie ! C'est à moi de conduire la brouette ! Non ! À moi ! Elle est trop grande pour toi, Yoko ! Mais moi aussi, je veux pousser une brouette ! Ne t'inquiète pas, Yoko ! Je ne t'oublie pas ! Pour dessiner une brouette, tu commences par dessiner un petit rectangle penché. C'est le châssis ! C'est le châssis ! Au bout du châssis, tu dessines la roue ! Puis tu fais un triangle un peu arrondi, un autre triangle arrondi au-dessus, et tu les relis par deux traits ! C'est la caisse de la brouette ! Ensuite, tu traces deux longs rectangles pour faire les poignées. Sans oublier deux petits rectangles en dessous pour faire les pieds. Et après, tu peux la colorier comme tu veux ! Youpi ! J'ai ma brouette ! On fait la course, Sophie ? D'accord, Yoko ! La première arrivée aura la plus grande part de tarte. Un, deux, trois... Tarte ! Bravo ! Bravo les enfants ! Qui veut de la tarte aux pommes ? Nous ! Youpi ! Et maintenant, si tu veux dessiner une brouette, à toi de jouer ! Mmmh, c'est bon la tarte aux pommes ! Au revoir les amis ! Au revoir, Didou ! Au revoir, Yoko ! Au revoir, Sophie ! Du, 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 Du Du, Du ! Du, Du, Du ! Du, Du, Du dessine-moi une fleur pour ma maman ! Un jardin de sang, qui bouge avec le vent ! Du, du, un papillon ! Ou un grand lion Et pourquoi pas un camion ? Guilidou, dessine-moi un chameau très amusant A deux boissons sur moi Qui jouent au toboggan Un éléphant Ou un félicon Et pourquoi pas un charbolant ? Guilidou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain Guilidou, Guilidou Guilidou, Guilidou Guilidou